... Je voudrais qu'on écoute ce matin, Europe 1, 8h20, Bernard Thibault, climat social qui se dégrade un petit peu, et lui il veut carrément, avant l'histoire des retraites, un sommet social, on écoute. On a besoin d'une mobilisation sociale pour obtenir des inflexions à la politique aujourd'hui. Je pense qu'il serait logique que très rapidement le président de la République, qu'il avait un temps envisagé, convoque de nouveau un sommet social, pour faire le point de la situation en matière d'emploi, en matière d'orientation économique et sociale, en matière de pouvoir d'achat, pour prendre des décisions concrètes. Et Canal+, 7h52, sur la taxe carbone, Xavier Bertrand. La taxe carbone, pour s'appliquer en France, elle doit s'appliquer dans toute l'Europe. Si la taxe carbone ne s'appliquait pas aussi aux frontières de l'Europe, on pénaliserait les entreprises françaises par exemple. Parce que l'intérêt de la taxe carbone, c'est de dire à tous ces pays qui, loin de chez nous, produisent pour pas cher, parce qu'ils polluent beaucoup. Si vous ne changez pas vos comportements, vos produits seront taxés quand ils arrivent en Europe. Donc une taxe carbone qui s'appliquerait en France et pas en Europe, ça n'est pas pensable. Alors voilà, sur cette histoire de la taxe carbone, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vous demandent, qui demandent à l'Europe écologique quels seraient leurs grands axes sur les déficits, sur la taxe carbone, sur les retraites, etc. Prenons cette affaire de taxe carbone, puisqu'il y a beaucoup de Français qui sont contre, et notamment les agriculteurs. Est-ce que c'est vraiment sérieux d'en installer une en France quand personne n'en veut à l'extérieur ? Alors, deux choses d'abord. Premièrement, il y avait une réflexion... Il ne nous reste plus beaucoup de temps... Non, il y avait une réflexion chez Rocard, la commission Rocard qui a proposé, qui en parlait justement. On dit, ce qui est incroyable, c'est que ce que dit Xavier Bertrand aujourd'hui, il aurait pu le dire dès le début, si c'est sa position. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que ça change. Alors, il l'a défendu, quand c'était à l'ordre du jour de la défendre, il disait le contraire. C'est ça qui rend les gens fous. Moi, je veux bien faire un débat toute la journée avec vous sur la taxe carbone. C'est toujours la même chose. Si la France l'introduit, il y a une grande chance d'y arriver en Europe. Le problème, c'est toujours ce jeu de poker menteur. Alors, j'ai plein de petites questions. Allons-y. Allons-y. Pourquoi Cécile Dufault n'a pas signé l'appel d'hier, l'appel du 22 mars ? Parce que moi, je n'ai proposé à personne de le signer. Est-ce que ça veut dire qu'il y a déjà les premières fissures entre vous et les dirigeants français d'Europe Écologie ? Non, d'abord, il y a un appel qui sort aujourd'hui dans la continuation, qui est signé par beaucoup de personnalités vertes et non vertes. Il y a une différence de vue. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on a un an devant nous pour changer la structure de l'écologie politique. Et on ne peut pas faire la politique des petits pas. D'autres, comme Cécile Dufault, qui ont conscience qu'il faut que ça change... Elle, elle dit ce qu'il faut, c'est un projet. Elle dit l'organisation, c'est secondaire. Mais c'est du baratin. C'est du baratin. Il ne faut pas se moquer de moi non plus. Un projet, on l'a fait pour les européennes. On va demander qui l'a écrit. On l'a fait pour les régionales. On veut faire un projet, mais on a un an. Dans un an. Moi, je veux savoir qui va décider de négocier avec le Parti Socialiste pour les primaires. On y participe ou on n'y participe pas ? Qui décide ? Quel est l'espace politique qui décide ? Qui décide de la participation à la présidentielle ? Qui va décider ? Qui décide des négociations et comment avec les socialistes sur les circonscriptions ? Et là, vous pouvez écrire tous les projets que vous voulez. La démocratie, et moi je dis, on ne peut plus vivre sur d'un côté les verts. Et nous, on est les compagnons de route, les idiots, les danseuses des verts qui de toute façon savent comment faire la politique. C'est-à-dire que vous pensez qu'à partir de cet appel, vous voyez venir le moment où ils vont essayer de vous écarter après vous avoir utilisé pour finalement faire un maximum de voix, étant donné votre popularité ? Non. Moi, j'ai vu pendant ces régionales que d'un côté, on dit on est tous ensemble et que d'un autre côté, il y avait des dirigeants, entre guillemets, et je ne dis pas Cécile Diflo, des dirigeants, entre guillemets, des verts qui négociaient. Qui ? Mais ça, tout le monde le sait. Regardez en Ile-de-France. Regardez avant qui était légitimé par qui et par quoi. Moi, je dis, s'il y a une structure démocratique, ce que veulent les verts, ce que veulent les militants, où on décide ensemble, voilà ceux qui vont négocier, voilà ceux qui sont mandatés, j'ai aucun problème. Et je vais vous dire, il n'y a pas besoin de moi. Seulement, je ne veux plus qu'il y ait cette ambiguïté. Parce qu'on est au bout du rouleau. Europe Écologie, dans sa forme organisationnelle, est au bout du rouleau. Et me dire à moi, le projet, et c'est vraiment, moi je dis, il ne faut pas se moquer de moi, je suis le dernier à dire, le projet de l'organisation, c'est un contenu fondamental. C'est notre capacité à fonctionner démocratiquement.